Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour à cette interview que nous réalisons en direct de Goma. Comme vous le constatez, nous sommes à la permanence de l'IDPS, Fédération de Goma, devant nous. Nous avons M. Georges, il est fédéral, c'est ça ? Bonjour M. Georges, bienvenue à cette interview. Oui, bonjour M. le journaliste. En direct, nous sommes venus vous rendre visite ici à votre permanence du Nord-Kivu, mais nous sommes à Goma. Alors, nous allons vous poser quelques questions d'actualité parce que vous, vous êtes l'IDPS, c'est un parti présidentiel, un parti au pouvoir. J'espère que vous avez plusieurs éléments en tout cas que vous allez justement nous donner, des informations d'actualité. Demain, pour commencer, permettez-moi que je pose cette première question liée à l'actualité. Le président Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé en Nairobi. Il faut préciser qu'il est parti participer au mini-sommet consacré à la paix et la stabilité dans la région de Graalac. Il va rencontrer d'autres présidents, d'autres chefs d'État africains. Comment vous allez vous analyser, vous, l'IDPS, cette nouvelle sortie du chef de l'État qui est pirement diplomatique ? En fait, nous sommes d'abord très, très, très ravis de cette énième façon de faire de Félix, surtout le déplacement pour la recherche de la paix. M. Félix est en train de prouver au monde entier que lui, il n'a que le grand projet de la paix. La paix en Afrique, la paix dans la région du Graalac, la paix en RDC. Et voilà encore qu'aujourd'hui, il s'est déplacé pour la recherche de la paix. Et la paix, on a toujours dit que la paix n'a pas de prix. Quelles que soient les circonstances, les endroits, les affectations, voire même la façon dont on va se comporter, si c'est pour la paix, Félix, lui, a déjà choisi cette option. Et voilà encore une semaine après, il retourne encore en Nairobi pour la recherche de la paix. Quelque chose qu'il nous devait toujours applaudir, surtout encourager. Et à Nairobi, il ne va pas pour aller faire des discours amicals avec ses amis, des discours, peut-être des bonnes intentions pour les amis, des intentions peut-être de faire plaisir à ses amis, mais plutôt parler de la paix à toute sécurité. Et voilà Félix maintenant. Mais c'est Georges, vous parlez de... Attends que je continue mon frère. Félix, il part en Nairobi. Vous voyez, il n'y a même pas deux semaines qu'il est venu de Nairobi pour l'intégration réelle dans l'East Africa Community. Et voilà aujourd'hui, maintenant, ils sont encore interpellés là-bas, ils sont appelés là-bas pour la question de la paix de la région du Grand Lac. Donc, la vaste région est couverte par l'East Africa Community. Et nous sommes déjà membres de cette organisation. Cette organisation, quand nous faisons membre, et notre pays est réellement déchiré par la sécurité, nous sommes obligés maintenant aussi de mettre les carottes sur la table pour que les autres pays parviennent quand même à savoir pourquoi, quelle est la quintessence même de la sécurité dans le Nord Kivu, dans le Touri, dans le Sud Kivu, dans le Tanganyika, la partie orientale de notre pays. Et Félix n'est pas là seulement pour les dialogues, mais pour des signatures de la congrétisation de la paix. Actuellement, nous sommes sous menace du M23. Et cette menace du M23, qui est toujours, toujours, je dirais peut-être toujours, il a toujours cette bénédiction, toujours bénéficiée par le Rwanda. C'est pourquoi tu sais que tu vas là, pour ne pas parler en langue amicale, mais parler en langage politique, en langue réellement d'engagement. D'accord. Alors, vous parlez, tu sais que j'ai en Ayurubi, ce n'est pas pour les discours, c'est pour les signatures. Et du coup, vous évoquez la question du M23. Alors, on peut dire qu'il est là également pour dialoguer avec le M23 ? Non. Je pense que l'information est claire. Il est là avec ses homologues du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan, de la Tanzanie. Mais certaines sources parlent que la question aussi du M23 sera au centre de ces mini-sommets. Bien sûr, parce que le M23 est parmi les éléments qui créent l'insécurité dans notre région, mais pas dire qu'il va se faire des paroles avec le M23. Mais avec, je dirais, d'ailleurs, avec ses parois, vous savez très bien que le M23 est une fabrication de quelque part. Et quand il parle avec ses parois, il a maintenant à convaincre et à montrer à ces gens-là que l'option qu'ils ont choisie d'instrumentaliser le M23 n'est pas une bonne option. C'est une option archaïque. Actuellement, c'est la paix dans la région. La région n'a pas besoin de groupes armés. La région n'a pas besoin de rébellion. La région a besoin d'une paix et une paix durable construite par ce que nous appelons un engagement cesser. C'est pourquoi ce qu'est-ce que l'État est parti parler à ses homologues. Nous savons très bien que ma partie orientale est pourrie des groupes de sécurité. Donc, les parois se trouverent dans vos pays. Pourquoi ça ? Abandonnons ce parrainage et entrons dans le vif de la région parce que la région a besoin de la paix. Si vous voulez qu'on gagne notre paix, notre manger ensemble, il faut qu'on se construise aussi la paix dans la sincérité. D'accord. Alors, M. George, vous êtes l'IDP, c'est parti présidentiel. Selon vous, qu'est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va demander à ses homologues africains qui vont prendre part à ses ministres pour viquer la paix et la sécurité reviennent dans la partie est de la RDC ? D'abord, à moins que je ne me trompe, je sais très bien que Félix va leur demander de cesser de parrainer les groupes armés dans la partie orientale de la RDC. Donc, vous voulez dire que ces pays-là, c'est... et qui parrainent donc ces groupes armés qui... Je vais démontrer. Oui. Vous savez très bien que d'abord, le M23 a pris refuge dans quel pays ? Au Rwanda et en Ouganda. Oui. Mais vous savez très bien que autre épine dans notre pied, c'est le problème F de l'air, des rebellions ou des groupes armés ressortissants du Rwanda. Les ADEF, c'est une connotation ougandaise. Et pourquoi maintenant ne pas parler à ces homologues et dire mes chers frères, ces petites rebellions, ces groupes armés dont les origines viennent de chez vous, occupez-vous de vos affaires pour que construisent la paix, la vraie paix. Mais avec hypocrisie, nous ne saurons jamais construire la paix. et ceux qui sont victimes de cette insécurité, c'est moi et c'est même vous aussi. Nous sommes déjà une bonne famille, une belle famille, une seule famille. Et cette famille-là a besoin de la paix pour atteindre nos objectifs. Alors, prenons le cas du M23. Pour certains, c'est une rébellion congolaise parce que pour comprendre bien le M23 aujourd'hui, il faut essayer d'interroger l'histoire comment le M23 est venu, comment le M23 est né. On sait qu'il y a certains Congolais qui se sont rebellés contre leurs propres pays. Est-ce que pensez-vous que pour trouver solution au M23, il faut aller à l'extérieur pendant que peut-être le même problème doit être toujours à l'intérieur ? En fait, ce que vous devez savoir, messieurs les journalistes et tous les peuples congolais, d'abord, le M23 a pris l'origine où ? Le M23 a pris l'origine dans le CNDP avec la conférence des GOM du 23 mars 2008. Et le CNDP a pris ses origines où ? Dans le RCD quand M. Kounda n'acceptait pas d'aller à Kijasa il a préféré rester à Kichanga. Et CNDP a pris ses origines où ? Le RCD Le RCD qui lui quand il il a trouvé que Moselle aura désiré Kabila voulait rapatrier ceux qui sont venus avec lui en 1996 quand il voulait les retourner chez eux au Rwanda parce qu'il venait de terminer le travail pour lequel ils ont été appelés ils se sont rebellés pour faire le RCD pour vous dire quoi ? M23 CNDP RCD RCD AFD le Sauverie de quelque part et le quelque part tout le monde le connaît C'est où ? Le Rwanda non ? Il n'y a même pas à mâcher les mots c'est le Rwanda N'avez-vous pas vu des généraux rwandais arriver à Kinshasa en pied ? N'avez-vous pas vu James Kabareb être à la tête de l'armée congolaise ? Qui est James ? James c'est un sujet rwandais il a été jadis un chef d'état majeur général de l'armée rwandaise et ce sont ses fils et petits-fils qui se transforment en rébellion et voilà maintenant aujourd'hui M23 Alors qu'est-ce que le visage Tshiseké peut attendre de ses homologues africains ? Et en fait Tshiseké a atteint seulement je l'ai encore déjà dit un engagement se sert pour construire la paix dans la région du Grand-Lague mais avec un engagement hypocrite la paix sera encore loin d'être retrouvée pourquoi ? Parce que moi je vais faire un exemple M.Kagame il a été à Goma dernièrement avec Tshiseké on s'est accordé pour certaines choses mais après quand on l'appelle pour évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba il ne vient pas où est la sécérité ? Il a été absent C'est un frère de Félix comme il l'appelle Il est frère parce que d'ailleurs moi je le dirais il est réellement frère parce que nous partageons les mêmes frontières votre voisin c'est votre frère africain et il n'y a même pas à transverser c'est notre frère mais qui n'aime pas réellement qui n'aime pas alors je dirais peut-être beaucoup plus animer cette fraternité c'est pas la franchise la question monsieur Georges comme nous t'endrons vers la fête de cet entretien je rappelle que vous êtes le fédéral de l'IDP c'est parti présidentiel la question que plusieurs congolais se posent pourquoi ces pays voisins que vous nous citez ici soutiennent tous ces groupes armés qui s'entraient des désolations sur les seuls congolais la réponse c'est très simple si tous ces groupes armés existent ici dans la partie orientale c'est pour des intérêts économiques entre autres entre autres l'exploitation des richesses naturelles de la RDC ça pour autant passer par la bonne porte quand vous arrivez à Massissi vous remarquerez qu'il y a des groupes armés toujours autour des carrés miniers quand vous arrivez à Itouri à Djougou quand vous arrivez voire même vers Mahagi vous arrivez à Mampasa vous trouverez que ces groupes armés ils ont leur domicile toujours autour des carrés miniers pour vous dire que ces groupes armés n'ont que pour mission d'exploiter les richesses naturelles et les vendre à très moins cher aux prédateurs étrangers et c'est ça seulement c'est ça notre seul problème c'est ça notre seul malheur et M. Félix a une mission de dire aux amis on peut exploiter ces richesses autrement mais pas par la guerre et autrement c'est en faisant la paix en faisant ce qu'on appelle le gagnant-gagnant et tout le monde va se retrouver et la région sera réellement une région d'ailleurs je dirais prospère d'accord M. Georges on sait que la RDC c'est un grand pays mais c'est quand même un peu bizarre quand à chaque fois vous nous citez et dire que les Rwandais seraient parmi les pays permettez-moi que je les mette au conditionnel parce que moi j'aurais du mal à les consommer c'est quelque part bizarre de dire que les Rwandais seraient parmi les pays qui déstabilisent qui apportent son soutien aux groupes rebelles pour déstabiliser la RDC quand je parle de la grandeur de la RDC on voit ces peuples-là unis on voit cette grande force de l'armée que nous avons également pourquoi avec un petit pays permettez-moi que je le dise ainsi je cite les Rwandais se permet ou bien peut avoir cette force-là de stabiliser ainsi grands pays comme la RDC que explique cette faiblesse voici l'explication logique de cette manière de faire de nos voisins tout d'abord vous saurez très bien que au début de ces rébellions il y a eu tout d'abord des incursions c'est-à-dire les rébellions naissent parce qu'il y a eu des jaloux de l'étranger et qu'ils font une incursion quand on parle de l'incursion on parle déjà des gens qui entrent sa identité dans l'armée dans l'armée même dans l'administration et quand ils entrent ils sont au service des personnes obscures qui sont à l'étranger et maintenant quand ils sont là à l'interne ils créent des troubles pour faciliter l'exploitation de nos ressources à l'étranger au bénéfice de l'étranger alors dire que le M23 est une fabrication rwandaise c'est parce que tout d'abord quand nous voyons Makenga si moi avec vous on cherchait le village d'origine voire même le lieu natal de Makenga vous le trouverez au Rwanda quand nous prenons quelqu'un comme Kazarama nous prenons quelqu'un comme Boduengarouye nous prenons quelqu'un comme Runiga vous trouverez que tous ces gens ils se disent Congolais mais avec une origine douteuse pas plus que les années passées vous avez vu Taganda qui se disait général congolais mais à la haie il se dit rwandais et il va se prononcer en langue rwandaise n'est-ce pas un exemple palpable qui prouve que réellement c'est le Rwanda qui nous effiltre et surtout qui nous crée du mal et maintenant je vais augmenter monsieur le journaliste à part ça vous avez vu vous-même l'armée avec la publication du rapport Mapping les origines de ces gens là sont bien connues et il n'y a même pas à se voiler il y a plusieurs rapports qui l'ont déjà démontré et quand vous arrivez dans l'heure dans l'heure qui j'ai la langue obligatoire c'est le Kinyarwanda alors que nos forces armées que nous appelons Mappinga à Lingala ils ont comme la langue de l'armée le Lingala d'accord alors nous tendons vous avez la fête de cet entretien monsieur Georges je me rappelle il y a 2 ou 3 ans l'ancien premier ministre sous Kabil Adolphe Mouzito a fait une déclaration en tout cas qui a suscité des réactions dans le chef des Congolais et il a disait que il a demandé en tout cas de faire la guerre au Rwanda il y a des fous d'ailleurs annexé le Rwanda à la RDC est-ce que pensez-vous que c'est le moment où c'est opportun ou bien vous vous inscrivez dans cette même logique de passer à cette action en fait moi je ne pouvais nulle part donner raison à monsieur Adolphe Mouzito parce que ça ça devient trop vous Congolais vous plurnicher chaque jour et dire que voilà c'est le Rwanda qui vous agresse c'est pas comme ça qu'il faut donner solution au problème pourquoi ne pas parler avec Kagame avec franchise et que les choses doivent marcher je pense que c'est déjà fait mais il n'y a aucune solution maintenant vous voyez comme Kagame voulait toujours nous parler avec hypocrisie il fallait maintenant passer par une autre voie intégrée East Africa Community c'est une voie une très bonne voie mais jamais si ça ne marche pas je pense que moi je sais très bien que ça doit marcher parce que je ne suis même pas peut-être un prophète du bonheur mais je parle politique ça doit marcher et vous savez très bien que la Tanzanie le Kenya l'Ouganda ont besoin aussi de vivre avec nous et de partager avec nous toutes ces richesses que Dieu nous a donné et avec ces gens là nous allons arriver à contraindre et à faire comprendre Kagame que la guerre ne donne pas solution au problème mais plutôt la paix la paix se sert et surtout le dialogue se sert avec ces homologues peut encore transcender même les limites de la guerre d'accord mesdames et messieurs nous arrivons pratiquement à la fête de cet entretien que nous avons réalisé en direct de la permanence de l'IDPS on est à la fédération des Goma Georges je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral de l'IDPS merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif merci beaucoup c'est moi qui vous remercie mais le public qui va nous suivre sur la télé il doit d'abord comprendre que le problème que nous avons c'est un problème pirement économique ici à l'Est et résoudre ce problème n'est que tenir un dialogue cesseur avec les pères de ce qui nous crée les sécurités et la solution est certaine avec Fatih tout ira bien parce que Fatih s'est déjà donné il a déjà au moins il a déjà au moins fait il faut préciser bientôt c'est 2023 les élections il sera pris au pouvoir la politique n'est pas comme ça au moins déjà il aurait déjà fait un jalon une fondation même si quelqu'un d'autre ne pouvait venir et qu'il trouve déjà la fondation Fatih tant mieux pour certains le bilan est vraiment noir certains congolais les aveugles les politiques ils diront que le bilan est noir mais les clairvoyants les gens qui ont de l'unette politique ils vous diront que maintenant c'est le président qu'il faut pour certains sécurité zéro politique zéro économie zéro les sociales nous sommes avec vous pour certains congolais bien sûr comme vous venez de le dire mais nous sommes avec vous tous ces congolais qui vont voter en 2023 en 2023 non actuellement vous êtes vous sentez vous vivez ce que nous nous sommes intérêts à vivre merci beaucoup je sais ça c'est notre sujet on aura un moment de revenir sur ça merci mesdames et messieurs si vous avez aimé notre entretien n'hésitez pas à laisser vos commentaires partager l'interview abonnez-vous également merci Georges pour l'entretien merci beaucoup messieurs les journalistes on vous fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye 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 bye